Avec vous. Ok. Oh! J'ai déjà été manqué, il est. Excuse-moi. On va permettre les enfants. Vous allez... J'ai été... Une minute à rien. Ok. Le titre du message que je voudrais être partagé ce matin, ça s'intitule « Connaissez-vous la puissance de l'amour de Dieu? » Et puis, ce matin, je veux vous parler de l'amour de Dieu qui existe. De la relation qui existe entre l'amour de Dieu, la vérité, et un soldat de Jésus-Christ. Cette semaine, probablement, que vous allez voir, et on a déjà vu des cœurs un petit peu partout, c'est la Saint-Valentin, ça fait que... Merci Doris pour les décorations. Mais depuis quelques semaines, j'avais vraiment sur mon cœur de parler de l'amour en relation d'un soldat de Jésus-Christ. Et oui, c'est le thème que nous regardons depuis le début de l'année. Et la raison, c'est parce que je crois vraiment, vous savez, que le Seigneur appelle son Église à devenir le bon soldat pour lui, dans notre génération, et qui a beaucoup... notre génération qui a besoin de beaucoup d'espoir, de lumière, puis de vérité, puis... et d'amour. Amen! Et je crois que ce que le monde a besoin, plus que tout, ce sont de bons disciples de Jésus-Christ, des bons soldats de Jésus-Christ. Et c'est une des raisons pourquoi je veux vous parler sur l'amour. Et on va prier ce matin. On va prier ensemble à cette temps ici. Seigneur, merci Seigneur pour le message, Seigneur, que tu veux déposer dans nos cœurs ce matin. Merci pour ce que tu as déjà fait dans nos cœurs. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à partager ce message et qu'on puisse bien, Seigneur Dieu, le saisir et que ce message puisse nous fortifier, Seigneur, que ta parole, Seigneur Dieu, rend la vivante par ton esprit plus profond de nos cœurs et que ça produise des fruits, Seigneur, des bons fruits pour ta gloire, Seigneur, pour ton royaume. Je te le demande, Seigneur Dieu. Je te le demande, Seigneur. Puis merci Dieu pour ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen! J'aimerais qu'on puisse lire. On va commencer avec Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens. J'aimerais ça que vous puissiez tourner dans Éphésiens, le chapitre 3. On va lire les versets 14 et 17. Je vais essayer de vous partager le plus clairement possible la pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Et ça dit ceci. À Éphésiens 3, 14, ça dit « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Premièrement, c'est quoi la relation de l'amour et d'un bon soldat, on pourrait dire. Vous savez, parfois nous pensons qu'un bon soldat doit être une personne qui est qui est tough, qui est dure, qui est endurcie, qui a plus ou moins de sentiments. Nous pensons peut-être, vous savez que c'est ça qui fait les meilleurs soldats, les gens qui sont durs, des combattants, et la formation qu'on leur donne vise souvent ce but-là, de développer leur endurance. Et il y a une place, vous savez, pour ce genre de formation et je crois que Dieu permet des choses aussi dans notre vie pour développer notre endurance, notre caractère, notre résistance, pour faire sa volonté. Et je sais que j'en ai à l'expérance, moi aussi. Mais est-ce que c'est vrai que c'est cette endurance qui forme les meilleurs soldats? Est-ce que c'est la seule manière que Dieu nous prépare pour être de bons soldats de Jésus-Christ pour lui? Que pensez-vous si Dieu produirait beaucoup d'amour dans notre cœur? Qu'est-ce que ça pourrait produire? Vous avez probablement vu, plusieurs d'entre vous, des films et, des films, disons, de Liam Nelson, de Taken One, Taken Two, il y a probablement qu'il y en a qui en a vu, ou des films d'Ansel Washington, John Q, Mel Gibson, Patriot, ces films-là, vous savez. Et dans ces films-là, on voit que ces personnes-là ont démontré beaucoup de courage et vraiment, ils ont fait des exploits. Puis je sais que ces films-là sont arrangés avec le gars des vues, là, comprenez-moi bien. OK, là? Je le sais, là. Mais dans ces histoires-là, vous savez, qu'est-ce qui a poussé les gars à faire, ces gens-là, à faire des choses grandieuses, grandieuses, les exploits, à prendre de grands risques? Est-ce que c'était leur caractère dur et sans émotions, sans amour? Ou était-ce à cause de leur grand amour qu'ils avaient pour leurs enfants, pour leur famille, pour leurs épouses, pour leur pays? Vous savez, qu'est-ce qui a donné la force aux premiers disciples, à Pierre, Jean, Jacques, Étienne, l'apôtre Paul? Qu'est-ce qui les a donné la force vraiment dans leur cœur, pour faire tout ce qu'ils ont accompli pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui a donné leur courage, leur détermination de risquer leur vie? C'est l'amour qu'ils avaient dans leur cœur pour Jésus, pour leur sauveur et pour leur prochain aussi, pour le monde qui était à côté d'eux. Et ce matin, je veux vous parler de la puissance de l'amour. Je crois vraiment que c'est important dans le cœur d'un soldat de Jésus-Christ de connaître cet amour-là. Et c'est ça que Dieu veut produire en nous, de l'amour. Et la prière que nous venons de lire, en fait, de l'apôtre Paul, c'est vraiment une prière afin que les enfants de Dieu, qu'on puisse connaître la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que Dieu veut faire à nous. La première chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est ceci, qu'on puisse réaliser la puissance de l'amour dans le cœur d'un enfant de Dieu. La puissance de l'amour dans le cœur d'un enfant de Dieu. Dieu désire remplir nos cœurs de son amour. Vous savez, la Bible nous dit que, la Bible nous dit de garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et notre cœur, vraiment, c'est l'endroit le plus important de notre être. Jésus a dit, aussi, quand il a été demandé quel est le plus grand commandement, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. C'est là que ça commence. Et lorsque Dieu a donné la loi à son peuple, il lui a dit, dans Deutéronome 6, il lui a dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage et quand tu te coucheras et que tu te lèveras. Vous savez, notre cœur, c'est vraiment le centre de notre personnalité, même de notre volonté, de nos pensées, de nos émotions. Il dirige notre vie. Et la condition de notre vie dépend, vous savez, de la condition de notre cœur. Et notre cœur est vraiment l'endroit qui détermine le genre de vie que nous allons vivre. Et c'est pourquoi Dieu travaille dans notre cœur. Il veut travailler dans notre cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle. Et c'est pourquoi Dieu veut remplir notre cœur de son amour. Et notre salut, notre relation avec Dieu, vous savez, pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, ça commence avec qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. C'est là, vous savez. Et si nous acceptons de recevoir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que nous sommes réconciliés, que nous sommes sauvés avec Dieu. L'apôtre Paul a dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et de croire et de recevoir l'amour de Dieu en Jésus-Christ, vous savez, nous avons besoin de recevoir cet amour-là dans notre cœur pour être sauvés. C'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas une affaire d'opinion ou de croyance intellectuelle, mais c'est vraiment une affaire de cœur. Et c'est dans notre cœur que nous devons recevoir l'amour de Dieu qui a été manifesté à travers de Jésus-Christ. C'est dans notre cœur que nous devons reconnaître comme vrai et nécessaire la mort de Jésus pour nos péchés, pour mes péchés, pour ma réconciliation avec Dieu. Amen! C'est là que ça se passe, vous savez, c'est la foi dans notre cœur. La peau de Jean, il dit, nous avons cru, nous avons reçu l'amour de Dieu dans notre cœur. Et c'est important, vous savez. Et c'est à ce moment-là lorsque nous recevons l'amour de Dieu dans notre vie manifestée en Jésus-Christ, c'est là que notre vie commence à être changée radicalement. Plusieurs de vous, vous avez, votre vie a changé le moment où vous avez reçu l'amour de Dieu. C'est là que nos ambitions, nos valeurs, la direction de notre vie changent vraiment. Dieu nous change en changeant notre cœur. Et ce matin, vous savez, je vous pose la question, avez-vous reçu l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur? Avez-vous reçu? Et c'est une affaire personnelle, vous savez. C'est vraiment une affaire personnelle entre vous et Dieu. Ça peut se faire, ça peut se faire tout seul, ça peut se faire publiquement, ça peut se faire avec une autre personne. Moi, ça s'est fait tout seul. Bien sûr, vous savez, en pelletant de la neige, j'ai reçu et je vous encourage vraiment de recevoir, de recevoir l'amour que Dieu vous a manifesté en Jésus-Christ. Et Dieu, il commence, vous savez, à ce moment-là, il commence à changer nos vies. Et alors que nous recevons son amour, Paul, qui a été manifesté à la croix, vous savez, il y a comme une source d'eau vive qui commence à couler à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à nous révéler l'amour de Dieu dans notre cœur et le Seigneur commence à nous changer. Et en fait, vous savez, il y a la puissance, la puissance de l'amour dans le cœur d'un enfant de Dieu, ça nous transforme, ça nous amène, ça nous réconcilie avec Dieu. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est que Dieu, pas seulement qui nous donne la vie, vous savez, à travers, lorsqu'on reçoit son amour manifestant Jésus, mais il veut nous équiper aussi par la puissance de son amour dans notre vie. Et comme on a lu tout à l'heure, vous savez, dans Éphésiens, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens et qu'il prie pour eux, tu sais, en fait, il prie, vous savez, qu'il soit fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en fait, qu'il puisse connaître la largeur, l'immensité de l'amour de Dieu, c'est vraiment ça, sa prière, vous savez. Et je crois vraiment que si l'apôtre Paul, il nous écrirait aujourd'hui puis il se réirait ici, il nous écrirait la même chose puis il nous dirait la même chose aujourd'hui. Il prierait la même chose pour nous, qu'on puisse connaître toute l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Il prie afin qu'ils puissent connaître dans leur cœur, par la puissance du Saint-Esprit, l'immensité de l'amour de Dieu. Et pour l'apôtre, vous savez, et pour Dieu, en fait, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante pour nous et qui va faire de nous des disciples de Jésus-Christ qui sont prêts d'aller jusqu'au bout pour le Seigneur, de bons soldats de Jésus-Christ. Pour l'apôtre, c'est par la connaissance de la grandeur de cet amour que les croyants, les Éphésiens et nous aussi, que nous allons être fortifiés dans notre cœur et que nous aurons à avoir le désir et la force de vivre dans la volonté de Dieu et de faire ce que Dieu nous appelle à faire. C'est par l'amour que Dieu nous transforme parce qu'il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Êtes-vous avec moi ce matin? Il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Et pour l'apôtre, c'est par cette connaissance-là de cet amour qu'ils vont être remplis. Lorsqu'il dit on va être remplis de la plénitude de Dieu et que nous allons être équipés pour aller au-delà de nos limites dans le Seigneur. C'est ça. Pour l'apôtre, c'est la connaissance de cet amour qui va leur donner la force, le courage de marcher même devant l'opposition, la persécution de servir et de combattre pour le royaume de Dieu. Et en fait, vous savez, dans le texte que nous avons lu, ça nous dit que Dieu, il peut faire au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Et oui, les croyants pourront faire infiniment au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer, penser, demander, parce que la connaissance de cet amour va produire dans leur cœur un courage et un amour pour Dieu, pour Jésus, pour leur prochain, pour la vérité que Dieu pourra utiliser pour sa gloire. que Dieu va utiliser pour sa gloire, qu'il va agir à travers de nous. Et en fait, dans le texte, on le lit, il dit à Dieu la gloire en Jésus-Christ par la puissance de Saint-Esprit dans toutes les générations. Ça, c'est dans notre génération. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit aux Corinthiens, il disait ceci dans 2 Corinthiens 5, verset 14, il dit, « Car l'amour de Christ nous presse, nous étreint, nous pousse vraiment parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts et qu'il est mort pour tous afin que tous ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité. » Et je sais que je me, je, que je m'attarde un petit peu sur ce sujet-là, mais je crois que c'est important. Notre cœur a besoin d'être affermi dans l'amour de Dieu pour nous et pour le monde autour de nous parce que c'est à ce moment-là que nous allons aimer à la mesure que nous savons que nous sommes aimés, que nous allons servir, que nous allons donner à la mesure que nous avons connu l'amour de Dieu pour nous et pour le monde autour de nous. Vous savez, ce n'est pas par nos efforts personnels que nous allons décider d'aimer Dieu de plus en plus. mais c'est par la révélation de son amour en nous, à travers de nous, qui va produire de l'amour pour Dieu puis de l'amour pour les gens autour de nous. C'est subtil. Ce n'est pas en se disant, vous savez, « Je dois aimer. » Je dois aimer. Je dois obéir. Je dois servir. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Vous savez, ce n'est pas en se tapant sur la tête que nous allons devenir de meilleurs soldats de Jésus-Christ. Non. Et vous savez, il y a des personnes qui utilisent ces méthodes pour former des disciples de Jésus-Christ. et vous savez, il y a une place pour la discipline, il y a une place pour la réprimande, il y a une place pour l'exhortation. Comprenez-moi bien et je pense que vous me connaissez assez pour savoir qu'il y a une place pour ça. Oui, c'est vrai, vous savez, c'est vrai. Mais il y a des limites, vous savez, dans ce qu'apporter une... Je n'aime pas le mot là, mais il y a une limite de ce que la condamnation ou la culpabilité peut produire chez les gens pour agir d'une certaine manière. Il y a une limite dans ces choses-là, vous savez. Mais par l'amour, nous allons beaucoup plus loin. Nous allons beaucoup plus loin. Et je crois vraiment que c'est la manière que Dieu se sert vraiment pour former des personnes qui vont... Les apôtres, vous savez, et Dieu est en train d'élever une génération qui va aller jusqu'au bout avec lui. Et je crois que Dieu, il nous révèle cet amour-là qu'il y a pour nous et pour le monde. Et ça, ça produit en nous un courage qui va aller beaucoup plus loin. La personne qui va au combat par amour, vous savez, pour celui qui l'a sauvé par amour pour sa famille, va aller beaucoup plus loin dans son engagement de ce qu'il est prêt de risquer et de donner. Et ça, c'est la puissance de l'amour de Dieu dans notre cœur que Dieu veut produire. « Vous êtes avec moi ce matin? » C'est important de saisir ceci. Il y a une autre chose aussi qui est très importante à saisir. C'est que l'amour doit être accompagné de la vérité pour avoir de la puissance. L'amour doit être accompagné de la vérité pour avoir de la puissance. Oui, l'amour, vous savez, produit la force dans nos cœurs. Ça produit la force dans nos cœurs. Mais l'amour, la Bible nous dit aussi que c'est la vérité qui nous rend libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. et l'amour doit être accompagné avec la vérité si nous voulons vraiment qu'elle puisse faire ce que Dieu veut accomplir dans la vie des gens et dans la vie de notre monde aujourd'hui. La Bible nous dit, vous savez, que le cœur est affermi par la connaissance de la grâce de Dieu. Hébreu 13, 9. Ça dit, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui sont attachés. » Le cœur est affermi dans la grâce, pas par des règlements des ci et des ça. La Bible nous dit aussi dans 1 Jean 4, ça dit, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu a fermi notre cœur en nous faisant connaître son amour en Jésus-Christ. Le point que je veux apporter ici, c'est que mais ceci, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous dit pas la vérité concernant, concernant, concernant les péchés, concernant le mal dans notre vie, concernant les choses qui ont besoin de changer dans notre vie. Il y a un dicton qui dit « Dieu nous aime comme on est, mais il nous aime trop pour nous laisser comme on est. » Amen! Et c'est important, vous savez, Dieu a fermi notre cœur en nous faisant connaître son amour dans la vérité. Et il ne faut pas confondre la notion de l'amour et la vérité où il ne faut pas mélanger la notion de l'amour sans la vérité. Parce que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble et ils sont nécessaires. Et justement, il faut nous aider à comprendre cet aspect-là, vous savez, et je crois que c'est, honnêtement, je crois que c'est très important dans les temps que nous vivons que nous saisissons ceci. Parce que certaines personnes vont dire que parce que Dieu est amour, il nous laisse faire tout ce que l'on veut sans nous reprendre. Tout est permis. Certains vont dire que Dieu n'a pas vraiment d'amour parce qu'il a établi certains préceptes, certains principes, certaines restrictions, certains commandements, vous savez, qui vont à l'encontre de notre nature humaine, des désirs, qu'on peut éprouver dans notre humanité. Certains vont dire Dieu. Certains disent que nous devons rejeter les sentiments de conviction qui peuvent venir sur nous, que la tristesse que le Saint-Esprit peut produire en nous à travers la parole de Dieu pour nous convaincre de certaines choses puis nous redresser. Il y a certaines personnes qui vont dire que ces sentiments-là ne viennent pas de Dieu. Êtes-vous avec moi? C'est pourquoi certaines personnes vont rejeter certains passages de l'Écriture qui nous disent que certaines choses sont péchées, que certaines choses sont males aux yeux de Dieu. Certaines personnes vont dire qu'on n'a pas besoin de faire mourir les penchants de notre nature humaine. L'apôtre Paul a dit aux Colossiens dans le chapitre 3, il a dit ceci, « Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartienne à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les mauvais désirs et la soif procédée qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de sous cela la colère, l'irritation, la méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. » Vous savez, il y a des choses, la vérité, c'est qu'il y a des choses dans notre nature humaine que nous devons mettre de côté, que le Seigneur veut qu'on mette de côté, que nous recherchons à faire mourir. Et c'est par amour que Dieu nous dit de faire mourir ces choses, de s'éloigner de ces choses-là. Et le Seigneur, il nous dit, « Je suis prêt de t'aider parce qu'on ne peut pas le faire de nous autres-mêmes. » Comme Jean-Luc disait tout à l'heure, on ne peut pas être unis ensemble sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas se changer nous-mêmes, vous savez. Mais Dieu est prêt de nous aider. On dit, « Oui, Seigneur. » Et c'est important, vous savez. Le Seigneur, on a juste besoin de se dire, « Oui, Seigneur. » Et qu'on peut vraiment vouloir se détourner de certaines choses qui ne sont pas bonnes. La vérité vous rendra libre, vous connaîtrez ma parole. C'est ça que Jésus veut faire. Il nous aime dans la vérité. Amen. L'apôtre Pierre a dit ceci dans 1 Pierre 4, le verset 1, il dit, « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines mais selon la volonté de Dieu. » C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux dérèglements associés au culte idolâtre. Maintenant, ils trouvent étrange que vous ne vous précipiez plus avec eux dans la même vie de débauche et ils se répandent en calomnie sur vous. La parole de Dieu, vous savez, nous dit clairement qu'il y a des choses que le Seigneur veut que nous disons, « Oui, Seigneur, change-moi, Seigneur, que nous acceptons qu'il y a des choses qui ont besoin d'être changées dans notre vie. » Amen. Oui, Dieu nous aime comme on aime mais il nous aime trop pour nous laisser comme on aime. Et c'est dans la vérité que Dieu nous aime et il veut nous rendre libres. C'est par amour dans la vérité que Dieu nous traite. Vous savez, c'est par amour que Dieu nous dit la vérité et c'est par amour pour le monde que Dieu nous appelle à prêcher la parole de vérité aussi. et va avec moi ce matin. C'est par amour que Dieu nous dit la vérité mais c'est par amour pour le monde aussi à l'extérieur que Dieu nous demande de dire la vérité, de déclarer la vérité dans l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 5, l'apôtre Paul a dit ceci. Et je crois, vous savez, Amen! Oui! Il y a quelqu'un qui dit Amen! De Timothée, le chapitre 4, au verset 1, l'apôtre Paul, il dit ceci à Timothée. Il dit, c'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conforme à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. La Bible nous dit qu'il y a un temps, vous savez, que le monde ne voudra plus entendre. La saine doctrine. On veut juste entendre ce qu'on veut entendre. et je crois que nous vivons dans un temps caractérisé par cette parole ici. Et je crois aussi, vous savez, que je crois que cette parole, vous savez, que cette parole n'est pas juste pour les gens à l'extérieur de l'Église, mais cette parole, elle est aussi pour les gens à l'intérieur de l'Église. Et ce n'est pas le mensonge qui va nous libérer, qui va faire de nous qu'on va apporter l'amour de Dieu puis la vérité dans notre monde. Non! C'est la vérité puis c'est la parole de Dieu. Et l'exhortation à Timothée, c'est une exhortation pour nous aussi. C'est par amour pour notre monde que Dieu nous appelle à prêcher la parole de Dieu. Et nous devons le faire par amour. et dans l'amour. Mais nous devons dire la vérité. J'ai lu cette citation ici, cette semaine que je trouvais intéressante. Et puis, je n'ai pas eu la chance de le mettre sur le « par voir » cette semaine. Mais ça disait, c'est un homme qui est fier de toujours dire la vérité doit toujours s'assurer qu'il dit des vérités nécessaires pour des motifs honorables et non des vérités inutiles pour des motifs blessants. Dieu nous appelle à dire la vérité puis il nous appelle de la dire dans l'amour. Et c'est ce que Jésus a fait puis c'est ce que Jésus nous appelle à faire aussi. Et vous savez, je crois qu'il existe une confusion grandissante dans notre monde. une confusion grandissante concernant l'amour et la vérité dans le monde que nous vivons aujourd'hui. C'est un mensonge. C'est un mensonge du diable. Je vais le dire. Très subtil. Et des personnes mal affermies dans la parole de Dieu peuvent se faire prendre au piège. Ils ne sont pas bien affermis. Et c'est la confusion, c'est le mensonge qui enlève la vérité au nom de l'amour. Et ceci, ça enlève la puissance de l'amour, de la vérité, de l'évangile, de la parole de Dieu. Amen. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, il dit nous n'avons de puissance que pour la vérité et non contre la vérité. Vous savez, c'est ce que je termine. Ah, tu veux que je répète la citation que j'ai dit, Valide? Ok. Seigneur m'a béni avec une épouse merveilleuse. Je vais vous dire une vérité. Je l'aime de plus en plus. OK. Il existe une... Je vais répéter. Il existe une confusion grandissante dans notre monde et même dans plusieurs églises qui se disent évangéliques. Un mensonge très subtil que des personnes mal affermies dans la parole de Dieu peuvent se faire prendre au piège au sujet de l'amour et la vérité. Et c'est le mensonge qui enlève la vérité au nom de l'amour. Et c'est une manœuvre du diable pour séduire le monde et même l'Église loin de la vérité en Jésus-Christ. Et vous savez, en fait, je pensais à ça. C'est ce que nous avons entendu depuis plusieurs années concernant l'éducation des enfants. L'éducation des enfants pendant plusieurs années on dit « Brime pas leur liberté parce que tu vas les offenser. Enlève la discipline, laisse-le faire tout ce qu'il veut et ils vont se développer. » Vous savez de quoi je parle? Non, on ne donne pas la discipline. On dit chez nous « Il y avait la spout chez nous. » Je crois que ça a été approprié dans l'amour. Merci Seigneur. Mais je crois qu'il y a une place pour la discipline. J'aimais trop mes enfants pour les laisser faire n'importe quoi. Tu sais? Puis ça, c'est le véritable amour. En fait, juste, il faut que je vous amène faire un tour à Chibugamo. Lorsque j'étais en dixième année à Chibugamo, l'école avait décidé, en fait, pendant deux ans, il avait décidé de faire quelque chose à l'école secondaire de Chibugamo. C'est qu'ils ont dit, ils ont dit là, on va laisser les élèves libres de choisir s'ils veulent aller à leur cours ou pas. Parce que ils sont matures assez, puis lorsqu'ils auront, ils vont ressentir que, bien, je pourrais aller, tu sais, j'ai pas besoin de ce cours-là, je vais aller étudier pour quelque chose d'autre. Ils vont être libres de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ont fait ça pendant deux ans. Savez-vous où est-ce qu'ils étaient les étudiants? La cafétéria était toujours pleine, ils étaient en train de jouer aux cartes puis jouer à des jeux puis tout ça. Puis plus que 50% et même plus ont raté leur année. On n'y a pas passé leur année. Puis moi, je vais vous dire, pas mieux que les autres, ma dixième année, j'ai passé juste, juste, juste avec 50, 50, puis 51, puis c'est soit le Seigneur ou c'est le directeur qui m'a fait passer. J'aurais aimé, vraiment, j'aurais aimé d'étudier pour devenir un ingénieur. C'était, c'est un peu ça qui était, mais à cause que je n'étais pas encadré puis je n'étais pas discipliné. Tu sais, moi aussi, j'ai joué aux cartes puis j'ai, vous ne direz pas tout, là. Le Seigneur avait un plan pour moi, mais oui, il m'a remis dans le bon sentier. Mais vous savez, c'est un peu la même chose. La pensée dans notre monde qui est en train de se produire, pas seulement avec les enfants, mais même dans l'Église et avec Dieu, il n'y a plus de discipline. Il n'y a plus de discipline. Et c'est un mensonge qui est en train de détruire. L'amour et la vérité ne se contredisent pas et qu'on existe ensemble. Un sans l'autre n'est pas complet. La Bible nous dit dans Proverbe 27, 5 et 6, elle dit, « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Et il y a quelqu'un qui a dit ceci, il dit, « Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour une personne, c'est de lui dire une vérité qui se révélera très douloureuse. Mais ce faisant, vous l'avez peut-être sauvé d'un préjudice grave et d'une douleur encore plus grande. soyons prudents de ne pas tomber dans le piège de cette confusion grandissante. » Amen. Ce que notre monde a besoin, puisque toute autre chose, c'est d'être aimé dans la vérité. Dans la vérité. Et je termine ici. Je vais essayer en tout cas. C'est par la connaissance de la vérité et de la gravité de nos péchés devant un Dieu saint qui était prêt à donner son Fils sur la croix pour nous sauver que nous connaissons la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Et non le contraire. Et c'est par cette connaissance que notre cœur est fortifié pour aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et non en excusant et rationalisant le péché. Et c'est à travers cette connaissance que Dieu va mettre dans le cœur de ses enfants, dans notre cœur, qu'il va faire de nous des soldats pour Jésus-Christ, pour son armée aujourd'hui dans notre monde. Et la dernière chose, vous savez, le commandement de l'amour, aimer notre prochain, ce n'est pas toujours facile. Des gens qui sont pas faciles à aimer, comme vous et moi. Amen! OK. Non, mais c'est vrai, vous savez, ce n'est pas toujours. Mais, je dirais, vous savez, que l'exhortation de dire la vérité, ce n'est pas toujours facile non plus. Et j'oserais même dire que c'est plus difficile que la route de l'amour. Pourquoi? Parce que nous avons une tendance humaine, vous savez, humainement, on a une tendance à toujours prendre la route la plus facile. Et parce que, vous savez, nous aimons la route de l'amour plutôt que la route de la vérité, on a une tendance à la prendre parce que nous aimons plaire aux hommes. On aime plaire aux gens autour de nous. Hein? Fait que c'est plus facile de les aimer comme ils sont que de leur dire la vérité. mais Dieu nous appelle à les aimer avec la vérité. Et toi, avec moi ce matin. Et, OK, ça ne doit pas être là. Allons-nous prêcher la vérité dans l'amour afin que la puissance de Dieu soit manifestée à travers de nous en Jésus-Christ. Si nous le faisons, le Saint-Esprit va agir. Êtes-vous avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut se lever debout? Sous-titrage Société Radio-Canada